Salut, c'est OLMB73, donc on se retrouve pour la grande étape des Alpes, donc avec Boisson Hagen, donc là on est au pied du Glandon, je vous ai fait grâce du début d'étape où il ne s'est absolument rien passé, moi forcément la stratégie avec Boisson Hagen c'était de s'économiser le plus possible, et puis j'ai essayé de limiter la casse, essayer d'être groupé avec tout le monde au pied de la te suivre, avec tous les favoris, et essayer de limiter la casse en ayant pas mal d'énergie pour terminer sans trop prendre 2 minutes, il n'y a pas trop trop d'autres solutions, par contre comme ça va être un peu chaud avec Boisson Hagen, je vais lancer parce que de toute façon il ne va reste passé non plus, ce que je vais faire certainement c'est que je vais faire un tour parallèle avec Wiggins, histoire d'arriver quand même à un résultat, parce que Boisson Hagen ça va quand même être chaud chaud, voire impossible, parce qu'en montagne il est quand même très limité, et en plus en contre à la montre il arrive à être au niveau d'Evans, mais sans trop lui reprendre le temps, enfin du moins Besançon, donc vu comme ça, ça va être chaud chaud, donc je reprendrai, je referai une étape parallèle avec Wiggins en partant du haut de la madeleine, et j'essaierai d'attaquer à la fin de la madeleine pour creuser dans la descente qu'on joue, creuser en économisant quand même dans le glandon, et puis terminer comme un boulet de canon, enfin du moins j'espère, sur le col du Mollard et la montée à la tout suivre, donc sachant que Wiggins a 7 minutes et quelques de retard au général, je ferai un point sur le général à la fin de l'étape là, et puis je referai le même point à la fin de l'étape avec Wiggins, donc je vais essayer de faire, oh là, il y a une chute, une crevaison, je ne sais pas, donc voilà, donc Boisson Hagen, je vais quand même le terminer, histoire de voir s'il peut faire au moins un podium, il me paraît chaud aussi le podium, mais bon, on essaiera de lui faire faire une grande échappée dans l'étape du granier, ou l'étape de Brie, enfin je ne sais pas, on verra bien s'il a pas mal de retard, pourquoi pas revenir sur le podium, ou arriver à prendre le podium sur le dernier contre la montre, pourquoi pas, mais bon, déjà dans les 5 premiers, ça serait pas mal, par contre, donc je vais reprendre Wiggins avec son handicap de 7 minutes, c'est intéressant finalement, de le prendre à ce niveau là, donc étape 11, 7 minutes de retard, pour essayer de faire une grosse étape bien gérée, et exploser les leaders, bon, on verra, en attendant, on en voit avec Bois Sénéguen, donc c'est la montée du glandon, je pense que ça va se passer tranquille jusqu'en haut, parce que les favoris vont s'observer là, on est quand même assez loin de l'arrivée, donc le point de la course, 9 minutes 18 d'avance, pour un groupe de 13 coureurs, dans lequel j'ai réussi à glisser Richie Porte, bon, ça ira certainement pas au bout ce groupe, mais il y a quand même deux Ghent, qui a réussi à les rejoindre, alors qu'ils étaient partis après, et Albazini, qui est en train de flancher, mais qui était parti pour les rattraper aussi, et finalement voilà, donc 9-20, ça va peut-être accélérer un petit peu là, parce que je pense que 9-20, il faut peut-être réagir, bon, comme Boa Sennégan, il n'a pas l'intention de gagner l'étape, il s'en fout, mais je pense que les BMC, ils vont peut-être pas tarder, à rouler un peu plus, 9-20, ça se stabilise, voilà, 9-18, ça commence à descendre, bon, ouais, on est quand même à 168 là, 168 pulsations, disons que pour Boa Sennégan, il ne faudrait pas que ça aille beaucoup plus, 10-18 quoi, en plus j'ai Wiggins là, qui fait le beau devant, 9-16, bon, ça descend, mais bon, à la limite, ça peu importe, moi je vais rester avec Evang, tranquille, on peut dire, on va quand même à un rythme suffisamment élevé, pour que ça me fasse perdre, quand même, du jour, on a, on remarquerait que le jaune, commence légèrement à diminuer, donc moi je réduis, parce que, moi j'ai aucune raison de rouler, Wiggins il roule, je ne l'ai rien demandé, Wiggins il est en fait ce que tu veux, ah non même pas, il est en rester dans le groupe, donc je ne peux rien lui dire de mieux, si vous entendez des clac-clac, c'est des mouches qui me prennent la tête, c'est des mouches qui me prennent la tête, donc là on va arriver au replat, le replat c'est Saint-Colombes-en-des-Villars, donc il y a 2-3 km vraiment plat, non mais c'est moi qui roule, c'est pas le délire, et la vraie montée du col commence après, où on a les 3 derniers kilomètres du Glandon, ou au moins les 2 derniers qui sont à plus de 11% de moyenne, avec une bonne rampe qui doit être à 14-15, et ça en fin de colle c'est assez terrible, je parle de mon expérience personnelle, bon là c'est des coureurs pro, mais ça fait mal, d'ailleurs dans les tapes réelles, on a quand même vu que cette rampe là, enfin je ne sais pas si vous voyez, juste après l'épingle à gauche, avant les 1, 2, 3, 4 dernières rampes, on arrive au Glandon, il y en a qui ont eu très très mal aux pâtes, donc Adelaide Evans par exemple, bon bah c'est moi qui mène, c'est n'importe quoi, mais bon 9-30, est-ce qu'il y en a qui me passent devant au général, enfin bon maintenant je suis onzième au général, avec 2 minutes 17 de retard sur Canel Evans, Porti, de toute façon c'est mon équipier, de Ghent, je pense qu'il est quand même pas trop mal classé le Ghent, le Mevel, Jeanson, je crois qu'ils ont tous pris un quart d'heure quand même, à l'étape d'hier, ils ont tous pris un quart d'heure ces gars là, bon de toute façon on verra bien, je vais continuer de monter à mon train comme ça, tranquille, 9-40, ça monte, ça monte, tout le monde s'en fout dans le peloton, écoutez les gars là, je vais quand même pas attaquer quand même, ce que je vais faire, je vais mettre Wiggins, me protéger, voilà, et je refais une double protection, ça marche pas toujours ça, je sais pas ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas, donc voilà, j'ai une double protection, puis Wiggins, ça m'évitera de rouler, bon, normalement je devrais réduire mon effort là, histoire d'être tranquille derrière les BMC, mais bon, j'ai pas non plus envie qu'ils aient 25 minutes d'avance, les autres, pour qu'après les BMC roulent comme des tas d'années, parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont bien y aller, donc, un porté qui crève, non mais c'est pas possible, bon, 16 secondes, 24, ils devraient rentrer quand même, à moins de 3, ils devraient quand même y aller, donc là je suis censé lui dire, de relayer un petit coup, jusqu'à récupérer le groupe, il faut que t'aies relayé, tout de suite ! 22, on va que ça baisse, ouais, 20, bon allez, il va y aller tranquille, donc voilà, nous on a passé notre plage, on s'est même pas aperçu, voilà, c'est la sortie de Saint-Colombon-les-Villars, donc là, on a un lieu dit qui s'appelle La Châle, pour ceux qui connaissent, et à partir de La Châle, ça commence à grimper sec, et il reste donc 12 km pour la Croix de Fer, moins 2,5, donc il reste 9,5 pour arriver au Glandon, et là, voilà, on est à 8,5, et je crois que jusqu'en haut, on ne sera jamais en dessous de 8,5, sauf un petit replat, dans l'alpage après, mais 500 mètres, voilà, 9,5, 10, bientôt, bon, de toute façon, on a un rythme cool, bon, la barre verte de Beau Sénégal, elle est, comme ça doit être prévisible, comme c'était prévisible, bientôt, bientôt moitié, mais bon, là, j'ai fait les efforts minimum, et là, je suis protégé par deux coéquipiers, 150 pulsations, je ne pense pas qu'en menant, en remettant derrière les BMC, en roulant après la même vitesse, ça ne va pas changer grand chose sur la fatigue, je pense, je ne sais pas, mais là, les BMC, ils ne roulent pas, voilà, quand c'est moi qui ai le maillot jaune, les BMC m'engueulent, en me disant, c'est à toi de prendre la course à ton compte, ils veulent plein de passer devant, et quand c'est moi qui ai le maillot jaune, ils n'ont plus, je vais encore baisser un peu, il n'y a pas de raison, 10 minutes 20, porté à récupérer, 10 secondes, c'est parfait, il va tout tranquillou, Albasini craque, il ne revient plus sur les autres, donc Albasini, il est mort, donc il reste un groupe de 13, des finnes, il reste un groupe de 14, avec lui,